bonsoir Patrick bonsoir Barbara alors Patrick Van Rosendal vous nous avez donné rendez vous ici vous êtes belge à new york et on se rend compte qu'on est dans un endroit qui ressemble pas mal à ce qu'on trouve chez nous tout à fait c'est en fait le point de rencontre de pas mal de belgesici à new york et c'est très mythique parce qu'en fait on est ici dans plein centre il y a times square qui est juste à côté il y a Brian Park mais on se sent quand même chez nous alors vous êtes installé ici depuis quelques années déjà Patrick comment est-ce qu'un jour on décide de quitter la Belgique pour s'installer à new york en fait c'est une histoire de femme j'étais complètement amoureux d'une américaine et j'ai tout plaqué pour venir vivre avec elle malheureusement ça n'a pas marché mais je suis quand même resté dans cette ville fabuleux et j'ai cultivé un tout petit peu mon amour pour pour new york un tout petit peu beaucoup et là en fait je crois que j'ai le plus beau métier du monde je suis devenu guide à new york et je m'occupe des belges qui viennent ici à new york pour visiter alors vous vous occupez des entreprises des délégations des personnalités mais on se pose quand même la question de savoir comment on fait pour survivre à new york dans une ville où franchement la compétition est rude et d'ailleurs il ya une expression qui dit you snooze you lose si vous endormez vous perdez ça c'est tout à fait vrai la compétition et la compétition est très grande mais justement moi j'ai de la chance parce que toute la journée je me sens entouré par des belges s'il ya quelque chose qui me manque je peux venir dans un bar comme celle ci prendre une bonne bière un bon chemin ou des moules frites et voilà je j'ai pas ce mal de pays je me sens bien à new york alors la communauté belge elle s'élève à plus de 3000 personnes ici à new york est-ce que c'est une communauté qui vit ensemble qui s'entraide est-ce que vraiment vous avez des contacts c'est clair on est vraiment très soudé on se sent vraiment belge on est fier d'être belge à new york et on a tous toutes les raisons possibles pour être fier parce que bon le chocolat marche bien les gaufres marche bien l'équipe de foot marche bien l'art la mode non non c'est génial et bien vous savez quoi patrick ça me donne envie de trinquer tout ça c'est voilà belge de new york tout à fait belge